Salut, c'est Guillaume Foulon pour Clip Music. Eh ! Magie ! Salut les petits choux ! C'est complètement nul, non je ne suis pas magicien mais vous allez comprendre pourquoi. Salut les petits choux, vous êtes bien sur Clip Music dans Révélation Talent. Oui, cette fois-ci c'est... Ouh, révélation ! Nous allons avoir un magicien. Enfin, nous avons un magicien. Un magicien qui est ici, enfin je ne sais pas en tout cas. Est-ce un super héros ? Est-ce un magicien ? Non, c'est Super Guillaume. Salut Super Guillaume, comment ça va ? Très bien, et toi Enzo ? Bah écoute, ça va très bien. Guillaume, bah ravi de te voir, ravi de t'avoir avec nous. Guillaume, comment va la vie ? Bah écoute, ma foi, ça va super. 100 fois, comment va la vie ? La vie va très bien depuis que j'ai appris que j'allais très prochainement jouer dans un théâtre. J'ai cru que t'allais dire depuis que j'allais apprendre que j'étais papa bientôt. Ah non, 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 pas encore, pas encore. Je suis trop jeune pour ça. Joli tour de magie. Donc tu joues un one man show. C'est ça, un one magic show je dirais même. One magic show. Alors tu te declines comme humoricien, c'est ça ? Oui, en gros, c'est pour faire la contraction de magicien et humoriste. Je me suis dit, tiens, si on mélangeait les deux mots et qu'on prenait un shaker, qu'on mélangeait tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Humoricien. Donc c'est toi qui a inventé ce néologisme ? Oui, c'est moi. D'accord, donc c'est-à-dire que le prochain qui dit je suis un humoricien, on sait que ça vient de Guillaume le magicien. Le .com et le .fr m'appartiennent les mecs. Attention, on n'y touche pas. Humoricien.com, humoricien.fr. C'est à moi. Et c'est à toi ? Ouais. Et bah voilà, les gars, ça y est, c'est dit, c'est à lui. Guillaume, en quelle année tu es né ? En quelle année ? Alors ça, c'est un secret. C'est un secret ? On ne préfère pas le dire, on ne le dit pas ? On ne sait pas à quel âge tu as, donc ? Non, bah non, en gros, je joue avec le temps. Je suis un magicien en même temps. D'accord. J'ai cette faculté-là, donc. J'ai l'âge que tu me donnes public. Donc en gros, tu prends ta DeLorean et tu vas là où tu veux. Ouais, mais il ne faut pas le dire, ça. Il faut pas le dire ? Ouais, parce que c'est ça mon grand secret. Pour réaliser des tours formidables, j'arrive à voyager dans le temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une DeLorean, je vous propose de vous référer à un certain... Retour vers le futur, bien sûr. Avec Marty McFly. Avec Marty McFly. Tu veux ma photo, banane ? Non, non, je l'ai déjà, ça va. Bon, alors, parlons maintenant concrètement de ce que tu fais. Donc tu es magicien depuis quelques années maintenant. Ça fait combien de temps que tu fais de la magie ? Alors réellement, j'en fais depuis que je suis tout petit. Donc on va dire, non, parce que ça va donner un indice sur mon âge. Donc attention, je ne veux pas être jugé. Donc ça va faire 12 ans que je fais de la magie. J'ai cru comprendre que tu t'es essayé à la magie avec Pif Gadget. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai commencé quand j'étais petit avec Pif Gadget, parce qu'il y avait des numéros expliqués. Donc c'était très banal. On a tous eu un tour de magie dans Pif Gadget ou Picsou Magazine. Pif Gadget, ça donne un petit peu un indice sur mon âge. Ah non, ça ne l'a pas. De mon année de naissance, parce que, ah, attends, Pif Gadget. Non, non, Pif Gadget, c'est vieux. Il y a des gens qui n'ont pas connu Pif Gadget. Oui, oui. Pour eux, c'est plutôt Picsou Magazine. C'est la génération d'après. Donc ça donne un petit indice sur mon âge, déjà. D'accord. On s'en rapproche. Bon, écoute. Il va arriver à me piéger avant la fin. Donc Pif Gadget, enfin, ou Picsou Magazine, peu importe. Donc c'est là-dessus que tu as appris. Non, c'est là que j'ai découvert la magie, les prémices de la magie, les premières clés, on va dire. Et donc tu t'es dit, quand je serai grand, je serai magicien ? Non, pas du tout. Non, c'était quoi ? Le déclic, il est arrivé beaucoup plus tard. Mais alors, c'était quoi tes rêves quand tu étais petit ? Tu voulais faire quoi ? Alors, quand j'étais... Monter sur scène et faire rire les gens, quoi. J'ai toujours fait le guignol, quoi. Donc tu voulais être comique ? Je ne savais pas... Je ne connaissais pas le mot comique quand j'étais petit. C'est tout le monde rêvait d'être pompier. Non, alors pour être honnête avec vous, le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit, c'était éboueur. C'est vrai, c'est Vérénique. C'était éboueur, mais je voulais conduire le camion. Et après, quelques années plus tard, je faisais non. Je préférais quand même monter sur scène parce que je regardais le plus grand cabaret du monde quand j'étais petit. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Si, peut-être. Et ça me faisait rêver de voir des gens sur scène, de donner du bonheur aux gens, de les faire marrer, parce que ce que j'aimais bien, c'était les clowns aussi. J'aimais beaucoup les clowns. Donc en gros, la scène, c'est un truc que tu as en toi depuis petit, en fait. Je pense, ouais, c'est... Ouais, je pense que depuis que je suis tout petit, j'ai ça dans le sang, quoi. C'est inné, je dirais même. Et donc tu as décidé, tu me disais que c'est un peu plus tard que tu as décidé de faire magicien. Donc la scène, d'accord, mais du coup, la scène en magie. C'est ça ? La scène, c'est... J'ai toujours fait de la petite scène, on appelle ça du close-up, donc c'est de la magie rapprochée, jusqu'à un jour, un mec, je ne sais pas, un black avec des cheveux décolorés m'a mis un coup de pied aux fesses et m'a dit, tiens, monte sur scène. Ça ne traite pas quelqu'un. Je ne sais pas. Ça veut dire que si jamais c'était quelqu'un qu'on connaît tous les deux, ça voudrait dire que ce type-là, il connaît ton âge, en fait. Oui, il connaît réellement mon âge. Mais il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Ah, bah merde. Bon, effectivement. Et ouais, du coup... Mais ça se trouve, je t'aurais menti. Oui, non, mais j'avais tout. Tu rigoles ou quoi ? Ah oui, c'est vrai. J'avais toute ta fiche, donc je connais ton âge, monsieur Guy. Bon, je ne le dirai pas. Je sais garder un secret comme les magiciens. Donc, voilà. Donc, tu décides de faire de la magie, en tout cas d'aller sur scène, parce qu'il ne suffit pas qu'on te fasse un coup de pied au cul. Il faut aussi que ça fasse partie de... En fin de compte, c'est de sa faute. Si vous allez me voir sur scène plus tard, c'est de ta faute. Non, je dirais que c'est grâce à lui. Du coup, vous avez intérêt à venir le voir maintenant, parce que s'il échoue, c'est de ma faute. Donc, il faut que tout le monde y aille. Voilà, tu as mon avenir entre tes mains. C'est ça, absolument. Ce sera ta faute si je ne réussis pas, si je me plante et tout. Tu imagines ce que tu as sur les épaules ? Monsieur Papa Guillaume, Madame Papa Guillaume, ce n'est pas vrai. Non, en fin de compte, tu as été... Si, tu as été... J'ai eu plusieurs éléments de l'étancheur. Oui, mais j'ai fait partie du... Et tu as fait partie de ces éléments-là qui m'ont dit, allez, tu m'as donné un petit peu confiance en moi. Est-ce que tu te rappelles du premier tour que tu m'as fait ? Non, tu t'en souviens, toi ? Alors là, ça, ça... Je vais vous faire... Alors, Fred, le réalisateur... Non, ce n'est pas ça. Fred, le réalisateur, est-ce que tu peux me regarder ? Tu me vois bien, Fred ? Voici le premier tour de magie de Guillaume le magicien. Il me dit, Enzo, Enzo, tu veux que je te fasse un tour ? Je lui dis, oui. Et ouais. Voilà, c'était le premier tour de Guillaume. Voilà, Guillaume. C'est vrai que je t'ai fait ça. Il a progressé depuis. C'est une honte. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu aimais aussi les super-héros, si j'ai bien compris. Oui. Parce que tu as un Batman qui est collé sur ton... sur ton t-shirt. Attention, le souci du détail. Et un Superman. Donc, tu es Batman et Superman à la fois. Superman pour les super-pouvoirs et Batman pour le contemban. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît ? Tapez dans les mains, s'il vous plaît. Allez, musique, musique, non, même, on applaudit dans les mains, on chante « Joyeux anniversaire ! » Joyeux anniversaire ! C'est pour ça qu'il a un peu de mal à dire son âge. Joyeux anniversaire, Guillaume. Happy birthday to you, Mr. President. Merci beaucoup. Donc, tu fêtes ton anniversaire il n'y a pas longtemps qu'il vient de passer, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu as un peu de mal à dire ton âge. Du coup, maintenant, à partir de février, tous les mercredis de février, à partir du 12 février, c'est ça ? C'est ça. Tu as un one man show à Paris. One magic show à Paris. One magic show. Au théâtre, la petite loge à 20h, exactement. Quand j'étais petit, réellement, je ne rêvais pas d'être un magicien. Mon vrai rêve enfoui, c'est que je voulais être un super-héros, tout simplement. Parce que la seule personne qui a des réels pouvoirs, c'est un super-héros. Mais je me suis vite rendu compte que super-héros, ça n'existe pas, réellement. Quoique, un magicien a des super-pouvoirs. Donc, je me suis dit, tiens, seul métier qui existe où on a des super-pouvoirs, magicien. D'accord. Donc, tu es devenu super-héros, magicien, super-magique ou super-magique Guillaume, c'est toi ? Oui, c'est moi. C'est ça ? Tiens, on va regarder d'ailleurs ta petite vidéo super-magique. C'est ça ? Eh ben, franchement, t'es de la bombe bébé. Alors vas-y, cartonne ta race. Une heure sur scène, comment tu te sens à quelques jours de ce show ? Je vais super bien. T'as un peu envie de faire caca quand même ? Un peu beaucoup le stress normal, je pense. La première, le 12, réellement. Donc, ouais, ça va être... Tu es adoubé par tes pères. Un certain Eric Antoine t'encourage ? Oui, je l'avais croisé il y a deux ans. Oui, je crois que c'est ça. Et il avait bien aimé mon personnage, mon énergie. Il m'a dit continue, vas-y, lance-toi, fais comme moi, va vers la vie d'artiste. Et c'est ce que j'essaye de faire. Tu sais que moi, un des passages préférés, le passage préféré que j'ai adoré, c'est ton passage chez Morandini, à la Morandini Academy. Là, vraiment, ça, 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 j'ai adoré ce... Tu peux nous en parler ? J'avais vu qu'il y avait un casting pour être animateur télé. Donc j'avais appelé à l'époque. Mais c'était pour toi que j'avais appelé, pour avoir les renseignements, parce que j'ai vu ça à la télé. Je me suis dit, ça pourrait intéresser Enzo et tout. Donc je l'appelle, et quoi, je l'appelle pas Morandini, j'appelle les casters pour avoir les renseignements. Je prends les renseignements, et la personne au bout du fil, elle me dit, mais vous faites quoi, vous ? Je lui dis, mais moi, rien à voir, je suis magicien. Ah, ben c'est drôle, on n'a pas ça dans notre casting. Je dis, bon, oui, ben qu'est-ce qu'il faut faire ? Venez demain à telle heure, à tel endroit, ok, bon, je suis venu demain. Le seul problème, c'est que j'avais pas été briefé, c'est qu'il fallait préparer une chronique, et qu'on allait être filmé, et qu'on allait être devant un jury. Donc moi, j'arrive, je vois des mecs super sérieux, costard-cravate, très classe, qui ont fait des études de journalistes, moi je faisais un peu partie de l'ovni qui arrive, oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a de la lumière, bonjour. Bon allez, c'est à toi, on me donne un numéro, on me dit, allez, vas-y, c'est à toi, on me pousse, et j'arrive devant trois personnalités, dont Morandini. Oui, alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme chronique ? Je dis, ah, une chronique ? Mais moi, on m'a appelé, on m'a dit, il faut que tu viennes voir, on veut te rencontrer, je peux vous faire un tour de magie si vous voulez, et donc j'aurais fait un tour de magie, juste à la première étape, et j'ai dit, ah, c'est drôle, c'est sympa, mais la prochaine fois, tu prépares une chronique sur la magie. Et grâce à ça, j'ai été sélectionné pour faire partie des finalistes et avoir le droit à un direct avec Morandini, justement. Et t'es arrivé en quart de finale ou en huitième ? Non, je suis arrivé en finale, je suis arrivé dans les cinq derniers. Et du coup, ça n'a pas fonctionné jusqu'à la fin ? Alors, non, c'était un peu compliqué parce qu'ils se sont rendu compte que c'était énormément de boulot. Très bien. Écoute, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, allez, rapidement maintenant, parce qu'on va bientôt se quitter. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ton spectacle ? Je te l'ai déjà dit, Enzo. Ah bon ? Non, mais si tu veux, par contre, je peux te filer mon Flyers. Oh, c'est bon, ça. Tu fais de la lévitation du Flyers. Le Flyers, il a volé tout seul, dis-donc. Sérieusement fou, c'est le nom du spectacle. Sérieusement fou, est-ce un magicien, un mentaliste ? Non, c'est Super Guillaume. Tu fais du mentalisme aussi, j'imagine ? Alors, je n'appelle pas ça du mentalisme. Je développe mes sens, on va dire. C'est ça, parce qu'un super-héros, il a juste méga développé l'un de ses sens. Daredevil, par exemple, il est devenu aveugle, donc il a développé ses autres sens. D'accord. Donc voilà, c'est des expériences que je fais, parfois avec le public, parfois dangereux, pour le public, pas pour moi. Moi, je ne prends jamais de risques, c'est vraiment… Il danse comme personne et heureusement. C'est Fauve qui a dit ? Oui, c'est Fauve. Fauve H, on ne sait pas qui c'est. Heureusement que je danse comme personne. Alors, très bien. Alors, on te voit donc désormais tous les mercredis, à partir du 12 février, tous les mercredis, tu es à La Petite Loge. Précisément, c'est à 20h, aux 2 rues La Bruyère, Paris 9e, Métro Pigalle. Je fais un striptease durant mon spectacle, donc c'est pas mal ça. C'est vendeur. On m'a dit, pour réussir, il faut se mettre à poil, donc voilà. Le pire, c'est que c'est vrai, il fait vraiment un striptease. Allez le voir, il fait vraiment un striptease, c'est pas des bêtises. Mais c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Un petit mot pour la fin, peut-être ? Un petit mot pour la fin ? Ben, venez me voir, s'il vous plaît. Merci, merci Guillaume. Merci à toi. On te voit très prochainement, très rapidement, très vite. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est n'importe quoi, on sait pas checker. Tu m'apprendras des tours de magie, s'il te plaît, vas-y. Pour ton niveau, débutant ? Oui, mais un truc qui impressionne. Ok, tiens, t'es prêt ? Souffle. Je pense que t'arriveras à le refaire, celui-là. Voilà, merci, merci, merci Guillaume. Non, un vrai tour, s'il te plaît. Un vrai tour, style, un tour... Tu veux un vrai tour ? Un vrai tour, un vrai, s'il te plaît. Mais un vrai, hein, qui scotch, qui met au scotch, qui scotch tout le monde. Ça te va comme ça, Enzo ? Ben voilà. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada